On abîme la mécanique On tue ses pneus et ses freins C'est hyper dangereux Stop ! Tout ça, ce sont de fausses idées reçues sur les track day Lundi, j'étais à Spa-Francorchamps avec Léonora, ma Ford Mustang GT et quelques amis, on s'est fait un super chouette track day On a bien profité de nos voitures sur circuit puisque c'est le seul endroit où on peut vraiment le faire en sécurité je ne le rappellerai jamais assez mais la route, c'est pas un circuit donc si vous voulez vous amuser, hop, vous foncez sur les circuits et malgré tout, j'ai encore souvent des gens qui m'expliquent qu'ils ne veulent pas faire du track day parce qu'ils trouvent qu'ils abîment trop leur voiture J'ai envie aujourd'hui dans cette vidéo de dire un grand stop aux idées reçues et de vous donner quelques conseils pour faire ça dans les meilleures conditions et ne plus abîmer vos voitures sur les track day Avant de rentrer dans le vif du sujet n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube S'il vous plaît, ça me fait plaisir Laissez-moi aussi un petit commentaire ou un petit pouce en lard Toutes vos recommandations sont les bienvenues je prends vos idées et j'essaye à chaque fois de m'améliorer Allez, on commence tout de suite avec le premier conseil Préparez-vous et préparez votre voiture Vous ne vous lanceriez pas dans un marathon sans vous préparer et vous échauffer un minimum C'est pareil pour un track day Vous êtes le pilote, vous êtes en contrôle de votre voiture Si vous n'êtes pas dans des bonnes conditions Si vous êtes crevé, si vous avez fait la fête la veille Si vous avez bu 14 cafés et mangé 10 croissants le matin Croyez-moi, ça va mal se passer pour vous Préparez aussi votre voiture Soyez sûr d'arriver au circuit avec une voiture qui soit mécaniquement dans de bonnes conditions Pas besoin d'avoir une préparation pour la piste pour bien s'amuser, ne vous inquiétez pas Assurez-vous d'arriver avec des pneus qui ne soient pas lisses D'arriver avec des freins qui ne soient pas déjà complètement morts Vérifiez vos niveaux Niveaux d'huile notamment, c'est super important Et ça paraît idiot à dire, mais faites-le plein Si vous saviez le nombre de fois que j'ai vu des gars se faire ramener sur la dépanneuse simplement parce qu'ils étaient en panne d'essence Croyez-moi, c'est un peu idiot, on se sent pas très fiers Et en plus ça vous coûte cher Dernière étape de préparation, videz votre voiture Vous voulez pas qu'il y ait des trucs qui se baladent dans tous les sens dans votre habitacle ou dans votre coffre Donc vous prenez un grand sac poubelle le matin vous tapez tous vos brôles dedans et le soir vous le récupérez Le deuxième conseil Chauffez progressivement Chauffer ça veut dire votre moteur Il doit être déjà chaud avant de monter en piste dès le matin Prenez le temps de le laisser préchauffer au ralenti dans les paddocks Super important Ne tapez pas dedans tout de suite quand vous montez en piste Allez-y mollo au début pendant un ou deux tours avant de pouvoir vraiment vraiment l'exploiter à 100% Pendant ces quelques tours là, profitez-en pour chauffer vos pneus et vos freins Les pneus et les freins ça chauffe aussi progressivement C'est très très mauvais d'arriver au premier freinage du premier tour du matin et de taper dedans parce que vos températures elles vont passer de 0 s'il fait très froid le matin comme c'était le cas par exemple lundi à Spa à 200 degrés pour les freins et à 60 degrés pour les pneus c'est mauvais c'est mauvais parce que vos pneus vont vieillir beaucoup plus vite en faisant ça donc vous devez y aller progressivement pour chauffer les freins progressivement c'est pas compliqué au début dans les premiers tours vous freinez comme si vous étiez sur la route c'est à dire vous commencez de très loin et vous freinez gentiment sans donner de gros à coups sans écraser la pédale de frein et en fait vous allez voir qu'en faisant ça vos pneus ils vont chauffer naturellement puisque le disque va dégager de la chaleur et les pneus vont chauffer de l'intérieur c'est bien meilleur pour les pneus de chauffer comme ça que de chauffer en faisant des zigzags partout sur la piste où vous allez ramasser toutes les poussières des voitures précédentes oubliez ! je sais qu'en F1 ils le font mais c'est des F1 et ils le font avec une technique bien particulière si vous le faites c'est juste pour la frime quand on parle d'échauffement on parle de vous aussi, le pilote vous n'êtes probablement pas tous les jours à près de 300kmh au bout d'une ligne droite il y a un film qui va défiler tellement vite que vos yeux, votre cerveau, votre organisme a besoin de prendre le temps de s'y habituer donc laissez le temps aussi à votre organisme de prendre les choses petit à petit c'est pas la peine d'essayer de faire votre meilleure session dès 9h du matin en arrivant au circuit vous avez toute la journée, l'idée c'est d'y aller progressivement aussi pour vous et de vous améliorer tout au long de la journée arrêtez de faire des séries qui durent des heures ça sert à rien y'a que en endurance qu'on passe 3h au volant quand on fait du track day avec une voiture de route 20 minutes, 30 minutes, c'est un grand maximum après ça votre voiture commence à surchauffer c'est pas bon pour la mécanique et vous, vous êtes crevés vous perdez de la tension et c'est quand on perd de la tension qu'on fait des choses un peu stupides si vous avez une boîte mécanique vous allez peut-être louper une vitesse et abîmer votre boîte de vitesse si vous avez une voiture un peu rapide en une seconde vous faites quand même quelques mètres et du coup vous pourriez aussi vous louper mais quatrième conseil il est directement lié à la sécurité sur la piste vous avez des rétros, vous devez vous en servir toutes les quelques secondes jetez un petit coup d'oeil un coup en haut, un coup à gauche, un coup à droite vérifiez qu'il y a personne qui arrive beaucoup plus vite que vous vérifiez qu'il y a personne qui est en perdition derrière vous ça peut arriver sur un circuit pas forcément à cause du pilote ça peut être aussi un souci mécanique sur la voiture qui était derrière vous donc même si vous savez que vous avez un très bon pilote derrière vous il est jamais à l'abri d'avoir un problème vérifiez toujours un petit coup vos rétros surtout avant de changer de ligne si vous allez tourner à droite vous coupez la piste finalement pour prendre votre trajectoire vers la droite donc un petit coup d'oeil dans le rétro de droite il y a personne ok c'est bon j'y vais important allez on est déjà au cinquième et dernier conseil faites un vrai tour de décélération pas juste le matin pas juste le soir avant de rentrer à la maison après chaque série après chaque 2-3 tours consécutifs où vous attaquez un peu fort prenez le temps de laisser votre mécanique respirer vos freins vos pneus votre boîte votre moteur tout ça a besoin d'air frais si vous vous arrêtez au stand et que vous la laissez refroidir en plein soleil ça refroidit pas hein ça chauffe ça surchauffe c'est très mauvais donc vous faites quelques tours vous attaquez un peu une fois que vous avez fini vous repassez une fois devant les stands et vous faites un tour vous vous calez en quatrième et vous laissez un peu la voiture aller sur son élan vous évitez de toucher les freins vous essayez vraiment de décélérer en plein milieu de la ligne droite laissez la voiture aller sur son élan et comme ça vous devez pas trop freiner vous devez pas trop utiliser la boîte ni le moteur évidemment faites super gaffe dans vos rétros parce qu'il y a d'autres voitures qui vont arriver beaucoup plus vite faut pas non plus être dangereux sur la piste je pense que cette technique de la décélération si elle est bien faite c'est vraiment le secret ultime pour optimiser la longévité de vos freins et de vos pneus au moins ça ce tour de décélération pour vous en tant que pilote il va aussi vous permettre de voir certaines choses que quand vous êtes lancé à pleine allure vous voyez pas forcément donc ça doit pas être un tour où vous vous êtes complètement en mode touriste ça doit être un tour où vous vous dites ok là je vais peut-être aller voir un peu ce qui se passe si je monte sur cette bordure est-ce qu'elle est cassante pour ma voiture ou pas vous pouvez tester 2-3 trucs que vous pouvez pas faire à haute vitesse mais que vous pouvez faire complètement sans prendre de risques quand vous êtes à une allure beaucoup plus modérée voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que ces petits conseils vous encourageront à aller plus vous amuser sur circuit et arrêter de le faire sur la route parce que ça vraiment c'est complètement irresponsable et c'est même pas drôle parce qu'en général on finit par se faire flasher pire avoir un accident donc soyez prudent sur la route amusez vous bien sur les circuits prenez soin de votre mécanique mais ne pensez pas qu'un circuit c'est obligatoirement un tueur de voiture personnellement je fais énormément de track day avec l'enorat qui est à 100% d'origine j'ai même pas changé les liquides de frein j'ai pas changé les plaquettes c'est des pneus classiques de route et j'ai jamais eu un seul souci donc quand vous avez une bonne voiture et que vous en prenez soin vous inquiétez pas ça va aller nickel merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce en l'air le commentaire l'abonnement enfin vous connaissez la chanson maintenant j'espère vous revoir très vite pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à me dire un petit peu quels sont les sujets qui vous intéressent je lis tout ça et j'y réponds je vous souhaite une super bonne fin de journée et à très vite pour de nouvelles aventures ciao